Salut et bienvenue dans Spoilers, l'émission qui vous spoile un jeu ! Comme vous pouvez le voir, le cadre change, tout simplement parce que c'est la dixième fois qu'enregistre cette intro, parce que j'ai des gros soucis de PC et apparemment de câbles de caméra, enfin bref, peu importe. Donc, du coup, cette semaine, c'est un petit peu à l'arrache, mais ce n'est pas grave, tout reprendra à la normale dès la semaine prochaine. Sur ce, cette semaine, je vous spoil, GTA premier du nom, et c'est parti ! Tout commence en... dans les années 90. Vous êtes un truand, un gredin, une ville crapule ! Bref, vous tuez du manant, volez des voitures, vous êtes un véritable psychopathe, et c'est la joie ! Vous devez choisir entre huit personnages différents. Bon, ça change pas grand-chose au jeu, mais passons-les en vue. Il y a Booba, un gros fumant le cigare. Puis vous avez Divine, une blague au décolleté osé. On enchaîne avec Cathy, une latino souriante. Puis vient Kivlof, un russe à l'air patibulaire. Ensuite, Mickey, une asiatique aux cheveux longs. Après, c'est Travis, un punk aimant le verre. L'antépénultième, c'est Troy, un blague portant un hoodie. Et la dernière, c'est Ulrika, une blonde suédoise. Et ce que je remarque, c'est que ce jeu propose, dès 1998, n'incarnait autant d'hommes que de femmes, et une grande variété d'origines et de couleurs de peau. C'est fou comment maintenant on n'a plus que des mecs blancs à capuche. Mais passons. Du coup, vous démarrez votre aventure à Liberty City, où vous débutez par bosser pour le gang de Babi, un mec cool. Il vous demandera de voler des taxis, buter le chef de la police avec une voiture piégée, ou carrément assassiner l'avocat d'un gang rival. Une fois un certain nombre de missions effectuées, vous êtes contacté par le bras droit du don du gang adverse, Kabot. Là, il vous dit que vous avez assez foutu la merde, et vous menace de mort si vous continuez. Mais vous n'en avez rien à foutre, vous êtes un taré. Tellement un taré que votre boss vous demande de sauver Sacha, qui a été kidnappé. Mais révélation de ouf-guedin ! Sacha est un chiot, donc c'est pas si gangsta, hein, mais peu importe. Vous sauvez la bête, et continuez votre ascension dans le gang. Vous allez carrément buter le don du gang adverse, Sonnetti. Malheureusement, vous avez tellement bossé que maintenant, les flics sont à votre cul, et cela pourrait vous lier à votre boss. Donc, il vous achète un billet pour la prochaine ville, où vous devrez vous tenir un carreau, San Andreas. Mais en arrivant, vous êtes contacté par le gang de l'Oncle Fou. Et comme vous devez garder profil bas, vous rev... Ah non, vous bossez pour eux. Vous montez encore tous les grades en tuant et volant. Le vieil homme, Oncle Fou, est satisfait et considère que vous avez honoré la famille. Vous allez donc, bah, bosser pour El Bourreau, maintenant. Encore une fois, meurtre et recel, et pour vous récompenser, il vous envoie dans une troisième ville. Direction Vice City ! À vous, les plages et les putes ! Mais un policier, Samuel Diver, vous appelle, et vous demande de bosser pour lui. Et vous butez et voler à foison. Et là, il n'est pas content, car il considère que vous l'avez piné. Du coup, vous décidez de bosser pour Brother Marcus. Et là, étonnamment, moins de vols et plus de meurtres. Joie ! Il est super content de votre job, et bah, c'est cool. Du coup, vous prenez une rentrête anticipée, donc c'est la fin. En fait, il n'y avait vraiment quasiment pas de scénario dans celui-ci. Mais je suis obligé de traiter à peu près tous les premiers épisodes. Sinon, eh bien, j'attaquerais directement avec le dernier épisode des séries. Et ça n'aurait pas de sens. Donc, des fois, il y aura des épisodes comme celui-ci qui sont un petit peu vides. Ou comme celui sur Zelda, je sais. Mais c'est comme ça, je n'y peux rien aller plutôt critiquer les scénaristes de jeu. J'ai envie de dire. Donc, du coup, encore désolé pour la qualité un petit peu hasardeuse. Et j'espère, mon Dieu, j'espère que le rendu n'aura pas de problème sur la vidéo que vous avez vue. S'il y a des problèmes de son, en tout cas, eh bien, j'en suis bien désolé. Mais je ne peux pas faire grand-chose. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Spoilers. Ou bien, ça sera peut-être une autre chronique. Vous verrez ça, surprise. Du coup, à bientôt. Et en attendant, eh bien, essayez de faire en sorte de ne pas avoir de problème de logiciel ou de transfert de câbles. Parce que c'est vraiment, vraiment compliqué à gérer.